En France, un homme a avoué le meurtre des quatre membres de la famille Troadec qui n'avait plus donné signe de vie depuis le 16 février. L'auteur de ses aveux n'est autre que l'ex-beau-frère du père de famille. Il a été déféré au palais de justice de Nantes en compagnie de son ex-épouse, la sœur de Pascal Troadec. Durant son audition, le suspect aurait dit aux enquêteurs avoir agi en raison d'un différent lié à un héritage mal partagé. Il aurait tué avec un pied de biche avant de découper et de brûler les corps des quatre victimes qui habitaient cette maison à Orvaux, près de Nantes. Mercredi dernier, des effets personnels de Charlotte Troadec, la fille, avaient été retrouvées par une joggeuse dans le Finistère. Le lendemain, c'est la voiture du fils Sébastien qui était retrouvée par la police. Le suspect pourrait l'avoir utilisé pour transporter les corps vers une forêt non loin de Brest, où il aurait tenté de les faire disparaître.